Au Cambodge, une page d'histoire vient d'être tournée. Le gouvernement de Phnom Penh, poursuivant sa politique d'indépendance absolue, a pris ses distances avec la Chine. Que s'est-il passé ? Le chef de l'État, Norodom Sianouk, a bien voulu, pour l'expliquer, nous accorder cette interview exclusive. Il est certain qu'une évolution peut être constatée dans le sens d'une détérioration graduelle de nos rapports avec la Chine. De 1955 à 1965, celle-ci nous témoigne un respect absolu. Le Cambodge est choyé et devient la vitrine de la coexistence pacifique entre États de régimes sociaux différents. Vitrine que la Chine est assez fière d'exposer. La seconde période a débuté l'an dernier, à l'occasion de la naissance de la révolution culturelle. La Chine inonde le Cambodge de propagande et d'activités subversives, croyant le fruit mûr et bon à croquer. Malheureusement pour elle, le fruit cambodgien est loin d'être mûr pour le communisme futile asiatique. Naturellement, je n'ai jamais eu d'illusion sur la nature profonde du communisme. J'ai médité les œuvres de Marx, Lénine, Mao, et j'ai toujours su que le communisme asiatique tout d'abord ne pouvait pas coexister éternellement avec un Cambodge monarchiste, nationaliste et socialiste bouddhique. Mais je l'avoue, j'ai commis une erreur d'appréciation. Je croyais que la Chine laisserait tranquille le Cambodge de Sihanou jusqu'au retrait des Américains. Eh bien non, elle n'a pas attendu ce moment-là. Et je dois la remercier de s'en prendre trop tôt à mon régime, à notre régime national, alors qu'il est encore très fort, très sûr du soutien populaire, très capable de s'opposer à la Maoïsation du Cambodge. Quant à l'avenir de nos rapports avec la Chine, je suis réduit aux conjectures. Si ce pays s'aperçoit qu'il a mal manœuvré et fait marche arrière, alors nous pourrons redevenir de bons amis. Mais si Pékin continue ses efforts pour nous communiser, nous satelliser, nous cyniser, alors nous romperons avec la Chine comme nous l'avons fait avec les États-Unis d'Amérique. Monseigneur, que faut-il penser de ceux qui disent que c'est dans le but de se rapprocher des États-Unis que le Cambodge a pris à l'égard de la Chine l'attitude qui est aujourd'hui la sienne ? Nous nous révoltons contre ces spéculations insultantes. Nous nous révoltons également quand on écrit avec mépris que si nous avons osé nous écarter de la Chine, c'est parce que nous étions assurés de la protection soviétique. Mon Cambodge est trop fier de son indépendance pour accepter la protection de l'étranger. Le cas de la Chine, le cas des États-Unis, sont pour nous des cas à part que nous traitons séparément selon la règle de la réciprocité, sans aucun calcul, sans chercher à réaliser de fragiles équilibres. Nous ne sommes pas des opportunistes qui s'apprêtent à suivre le prochain vainqueur. Quant à l'Union soviétique, elle se garde bien de nous souffler le moindre conseil politique. Elle sait, en effet, que nous n'acceptons ni remarques, ni conseils, ni, à plus forte raison, remontrances. L'Union soviétique, comme la France, est notre amie parce qu'elle ne s'ingère jamais dans nos affaires. J'affirme, en outre, que l'Union soviétique n'a jamais abordé avec nous une seule fois le problème chinois. Comment faut-il interpréter la visite de Mme Jacqueline Kennedy au Cambodge ? Comme une visite amicale qui nous honore beaucoup et qui ne comporte aucune arrière-pensée politique. Nous sommes un peuple sentimental. J'ai connu personnellement le président Kennedy. C'était un ami sincère du Cambodge, le représentant d'une certaine Amérique jeune et libérale, respectueuse des petites nations. Quant à Mme Kennedy, elle symbolise à nos yeux le courage et la dignité féminine. Ce neutralisme militant, passionné et passionnant, dont vous avez toujours fait preuve, n'est-il pas finalement une arme à double tranchant ? Ne risque-t-il pas de conduire à l'isolationnisme, voire même à la solitude ? Je m'excuse, M. Chalet. Je ne suis pas un neutraliste. Je suis un neutre. Et non pas un neutraliste à la soucarno ou à la necroume. Je ne fais pas de prosélytisme pour le non-alignement. Et je comprends très bien que d'autres soient alignés sur certains camps ou même enchaînés à eux, si cela leur plaît. On ne doit pas me confondre avec les militants du neutralisme afro-asiatique. Mon militantisme n'existe et n'est passionné que dans la résistance interne à l'intérieur des frontières de mon pays contre les tentatives d'alignement venant d'une grande puissance. Il est celui de vos FFI de la Seconde Guerre mondiale qui résistait à l'intérieur de la France contre l'occupation, qui résistait à l'occupation allemande. Nous sommes, si vous le voulez, des forces khmères de l'intérieur qui luttent sur leur propre sol contre tous les impérialismes. Les pays du Tiers-Monde qui craignent l'isolement sont ceux qui tremblent pour leurs aides étrangères. Ce dont ils ont peur surtout, c'est de la solitude pécuniaire. Pour les Cambodgiens qui ont toujours, grâce au ciel, l'estomac bien rempli, ce qui compte, ce n'est pas l'argent, mais c'est la liberté et l'indépendance. Les aides financières, nous les repoussons a priori. Les aides économiques ou militaires, il nous en reste bien peu d'ailleurs, ne sont acceptées que si elles sont absolument inconditionnelles. Nous sommes pauvres, c'est vrai, mais non point malheureux. Et la pauvreté, pour les vrais bouddhistes, c'est le signe de la vie.